Tu peux regarder le DVD 59 qu'il y a d'ailleurs, genre, il y a un client qui le veut, DVD, non, plus vers la... Attends, deux secondes, faut que je regarde un truc important, attends, deux secondes, parce que je sais pas si t'es au courant de... Eh, tu veux pas me gratter vers là, parce qu'en fait, j'ai un truc qui me gratte depuis ce matin... Attends, c'est pour ta veste que tu fais ça depuis tout à l'heure, là ? Veste retour value future trouvée sur eBay pour 89 euros, très rare, seulement 200 disponibles dans le monde, provenance Californie, pas de... Eh ! Il est vraiment temps que tu te trouves une meuf, hein. ... Tu sais que peu de gens le connaissent, mais Bob Gale, c'est LE mec qui a eu l'idée de faire retourner le futur. Un jour, il a rendu visite à ses parents, et en fouillant dans la cave, il est tombé sur une vieille photo de son père quand il était au lycée. Genre, ça avait l'air d'être une grosse victime, quoi. Du coup, il s'est dit, et si j'avais été en cours avec lui, est-ce que ça aurait été mon pote ? Et là, de fil en aiguille, ça lui a donné l'idée d'écrire le film. Le destin, c'est fou, parce que le script, il a été refusé 40 fois avant d'être accepté. Il a même été refusé par les studios Disney. Il disait que c'était un film sur l'inceste à cause de la relation entre Marty et sa mère. Finalement, Robert Zemeckis a tourné à la poursuite du diamant vert. Ça a été un gros carton. Du coup, Universal lui a dit, bon, vas-y, fais-le ton film, retour vers le futur. Tu vois, le petit dans Karate Kid, Ralph McHugh. Ouais. En fait, ce con, il a refusé le rôle de Marty McFly. Pourquoi ? En fait, il avait plus qu'à dire oui, tout était OK, mais il a dit non, il pensait que ça allait être un gros flop. À la place, il a préféré jouer dans un film qui s'appelle Ra les profs. Tu connais ? Bah non. Bah ouais, personne connaît. Au passage, Johnny Depp a aussi passé le casting, mais apparemment, il était tellement nul que Bob Gale et Robert Zemeckis se souviennent même pas de l'avoir auditionné. Eh, à la base, le film, il était pas du tout grand public. Il était même assez dark. Dans le tout premier scénario, Marty, il était suicidaire, et en fait, il passait son temps à vendre des films pirates avec le doc pour financer la machine à voyager dans le temps. Mais les scénaristes, ils ont vite compris qu'ils faisaient fausse route, et en fait, ils ont tout réécrit. Eh, si t'avais la machine à voyager dans le temps, t'irais où ? Je pense que je reviendrai le jour où ma mère m'a grillé en train de me masturber dans ma chambre. Genre, c'était méga gênant, quoi. Genre, j'ai même prévenir... Attends, attends, c'est quoi ce dossier, là ? Quoi ? C'est quoi ce dossier, là ? Mais non, mais en fait, c'était un piège. Ah ouais ? En fait, c'était un piège, c'était pour voir ta réaction et que t'es tombé dedans. Non, c'est arrivé un pote... Un pote à toi ? Non, en fait, c'était un pote qui m'a raconté cette histoire et moi, je te la raconte. Non, non, c'est pas ce que tu crois. Genre, moi, je ferais ça, moi. Tu me connais, tu connais ma vie, tu sais qui je suis, moi. Bon, Marty McFly, c'est cul comme nom, ok ? Mais tu sais qu'à la base, il était censé s'appeler Marty Magdermott. Magdermott ? Magdermott. En fait, Bob Gale et Robert Zemecky, ils se sont dit, non, trop de syllabes, donc on va trouver un truc plus court. Magdermott ? Marty Magdermott. Je me suis toujours demandé comment Marty et le Doc s'étaient rencontrés, parce que finalement, on ne nous l'a jamais expliqué. Et bah, Bob Gale a apporté un élément de réponse. En gros, l'histoire, c'est ça. Un jour, Marty s'est introduit par réfraction dans le labo du Doc. Le Doc l'a grillé. Mais comme Marty était curieux, il lui a dit, bon, toi t'as l'air cool, je t'engage à mi-temps et tu vas m'aider dans mes expériences. C'est nul ? Ouais. Bon, on s'entend, il ne peut pas y avoir plus cool qu'une DeLorean pour voyager dans le temps, ok ? Sauf qu'à la base, ça devait être un frigo. Un frigo trop bizarre. En fait, tu devais rentrer dedans pour aller dans le passé ou dans le futur. Sauf que, au dernier moment, Spielberg, il a dit, non, on ne peut pas faire ça parce que si les enfants voient le film, ils auront envie d'aller dans un frigo pour s'enfermer après. Mais il n'a pas lâché l'affaire parce que 23 ans plus tard, il a réutilisé partiellement l'idée du frigo dans Indiana Jones 4. Tu sais, au début, quand Indy s'enferme dans le frigo avec la bombe atomique, etc. Bon, en général, les gens le savent, à la base, c'est pas Michael G. Fox qui a joué Marty, mais Eric Stoltz. Pendant trois semaines, ils ont commencé avec lui, mais il y a un truc qui ne collait pas. Il était trop sérieux, du coup, ils l'ont viré. Bref, là où je veux en venir, c'est que ça a créé des dommages collatéraux parce qu'ils ont dû aussi virer la première Jennifer, Melora Hardin. Elle était beaucoup plus grande que Michael G. Fox, du coup, ils ont dû prendre une meuf plus petite, Claudia Wells. Putain, mais elle doit le détester Eric Stoltz. Ouais, obligé. Lorsque le scénario a été finalisé, Bob Gale et Zemeckis l'ont envoyé à Sidney Sheinberg, le président d'Universal, et après l'avoir lu, il leur a dit, ok les mecs, alors on va faire quelques petits changements. Déjà, le chimpanzé, vous me l'enlevez, les singes, ça marche jamais au cinéma. Quel chimpanzé ? Bah, tu vois, le chien Einstein. En fait, à la base, ça devait être un chimpanzé. Bref, ils lui ont dit ok. Ensuite, il a dit, et le personnage cheminin, la mère de Marty, je veux qu'elle s'appelle Lorraine, comme ma femme. Ils ont dit ok. Et ensuite, il a terminé en disant, et le titre du film, là, Retour vers le futur, je veux pas que ça s'appelle comme ça. Je veux que ça s'appelle, l'homme qui vient de Pluton. Et là, ils lui ont dit, qu'est-ce que toi ? Eh, je pense à un truc, là. M'empêche de Retour vers le futur, c'est chaud, parce que Marty McFly, il roule des pelles à sa mère. Ok. Et pour combien tu roules des pelles à ta mère, toi ? Zéro. Un zéro ! Gratuit, apparemment. Tu roules des pelles à ta mère, gratuitement, quoi. Non, attends, je t'arrête, c'est le mec de primaire qui font ces blagues, là. Oh, c'est t'arrête, c'est le mec de primaire qui font ces blagues. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, arrête, t'es dégoûté. Je suis trop avenir. Tu roules des pelles à ta mère, apparemment. Je suis trop avenir. Tu roules des pelles à ta mère ! Je le fais pas gratuit, hein. Si t'es hyper attentif, t'auras remarqué que la ville de Hill Valley, elle a servi pour plein d'autres films. En fait, c'est un studio d'Universal. Tu peux la retrouver dans To Kill a Mockingbird, dans les Gremlins, dans un épisode de Twilight Zone, dans Bruce Tout-Puissant et même dans Buffy contre les vampires. Tu sais que Chris Pinklover, le père de Marty dans le film, George McFly, il a eu une extinction de voix durant tout le tournage. Du coup, à chaque prise, il devait mimer les répliques avec sa bouche, juste mimer. Et après, il a tout enregistré en post-prod. C'est quoi ta scène préférée dans Retour vers le futur ? J'étais sûr que t'allais dire ça. Tu sais que cette scène, elle a failli ne jamais exister. En fait, Zemeckis la trouvait beaucoup trop longue. Il était pas du tout chaud pour la garder. Il trouvait que ça cassait le rythme. Au final, il l'a montré à une audience lors d'une projection test. Et en fait, les gens ont tellement adoré qu'il s'est dit, ok, je la garde. Dans le film, la mère de Marty, elle l'appelle Pierre Cardin parce qu'il met des sous-vêtements Pierre Cardin. Dans la version américaine, elle l'appelle Calvin Klein. Ça va, ça fait beau gosse. T'imagines s'il avait mis un caleçon Célio ce jour-là ? Tu sais que j'ai beaucoup de peine pour les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-bas, le film est banni par le gouvernement. En gros, ils estiment que c'est un manque de respect à l'histoire que de voyager dans le temps. Ok. Eh, quand le film est sorti, il a tellement fait un carton que même le président de l'époque, Ronald Reagan, l'a kiffé. Il l'a tellement kiffé qu'un an plus tard, lors d'une allocution au Sénat, il a terminé son discours en disant, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et au fait, tu ne m'as pas dit, toi, mais tirer où, si tu avais une machine à voyager dans le temps ? Je pense que je reviendrais à quand j'avais 8 ans. Mes parents, ils m'ont venu voir la mère pour la première fois. C'est quoi ce dossier, là ? C'est pas un dossier. Le dossier de la mère que je ne connaissais pas, là, qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est pas un dossier. Ouais, on se comprend, ouais. Non, on se comprend pas, qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, ouais. Ouais, bon, allez, à demain. Oh, regardez-le comme il file ! Il s'en va d'un coup, comme ça, là. Il s'en va. Ouais, bon, allez, salut, ouais. À demain, effectivement, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501